Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la sixième partie. Aujourd'hui, on coud notre livret et ensuite on le met dans la couverture. Donc il vous faudra un crayon de papier, une règle, un poinçon, du fil, de coton de préférence, une aiguille et je ne vous le présente pas, mais il faut également un tapis mousse ou quelque chose pour protéger en tout cas votre plan de travail. Donc la règle, je vais prendre un point de chaque côté à 1,5 cm, puis un point au centre des 1,5 cm. Alors là, je ne le montre pas comme ça parce que j'avais déjà fait les points avant. Et ensuite, je prends également le centre entre mon point du milieu et mon point de droite et également la même chose pour le point de gauche. Donc pour coudre, là je vais prendre une grande aiguillée de fil mais je n'en ai pas besoin d'autant. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié de vous parler des trous. Donc là, j'en suis en train de percer et puis je suis en train de percer, pas de la manière habituelle, mais je voulais vous montrer un peu comment c'était. Résultat, j'ai fait des trous à côté. Donc vous allez, coucou réglisse, vous allez me voir, eh bien, recommencer, mais cette fois en pliant légèrement la couverture pour pouvoir vraiment avoir des trous en face. Parce que je ne vous cache pas que ça m'a bien, bien, bien agacée. Mais bon, voilà, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas, mais bon, ça me dérange beaucoup, vous devez vous en douter. Après, ce n'est pas non plus dramatique en soi. Donc vous voyez, là c'est mieux, comme ça au moins je suis sûre quand je plie un peu de ressortir dans la pliure et pas à côté comme j'ai fait avant. Alors pour la couture, ça va un petit peu vite, donc je vais commencer à anticiper, donc je vais commencer à coudre par le centre, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ensuite, normalement, je suis censée revenir au point juste après, sauf que vous allez voir, je vais me tromper. Je vais prendre le point carrément tout au bout, simplement parce que d'habitude je fais les coutures à trois points. Là, j'ai fait cinq points pour que mes petites choses soient mieux tenues et puis surtout qu'il y ait plus de trous pour les tenir. Donc là, vous me voyez passer dans le dernier trou et je vais me rendre compte que ça ne va pas aller en fait. Donc je vais tout retirer et recommencer. Donc vous voyez, en fait, j'aurais dû d'abord passer par le point où je ressors, en fait, j'aurais dû y passer par l'extérieur. Donc ce n'est pas grave, voilà, on recommence. Rien n'est encore dramatique, donc je recommence par le centre. Désolée, on va être un petit peu hors champ. Donc tout de suite, vous voyez, le deuxième point, je vous le montre. Ensuite, je ressors au troisième point. Puis je reviens par l'extérieur, donc à mon autre point, donc le deuxième, pour repartir ensuite du centre. Désolée, vous ne le voyez pas. Mais du centre vers l'extérieur, de l'autre côté en fait. Et la même chose pour revenir. Vous voyez, je ressors là, je repasse donc par mon centre. Je ressors, je vais reprendre le point au pesé. J'ai un mal de chien d'ailleurs à le retrouver. Vous allez voir que j'ai pas mal galéré. Heureusement que j'ai mis en accéléré parce que c'est vrai que c'est un petit peu longuet quand même. En plus de ça, je suis hors champ. Donc rien n'est fait pour convenir. Mais bon, cela dit, vous avez compris un petit peu le principe. Si toutefois, vous n'aviez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Pourquoi un mail ? Parce qu'en commentaire, je ne peux pas forcément mettre de grandes choses. Et puis tout le monde n'a pas besoin de savoir quelles sont vos questions non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander par mail et je vous y répondrai bien volontiers. Vous voyez là, je galère à repasser. Je crois que ce trou, il m'en rend quiquinée comme ce n'est pas possible. Voilà, donc je termine en serrant bien. Voilà, je vous montre un petit peu la couture. Il faut bien serrer de manière à ce que le fil soit bien tendu. Sinon, ce n'est pas très joli. Surtout quand déjà, vous avez des trous qui ne sont pas au bon endroit. Je plaisante bien sûr. Donc là, vous serrez bien et vous verrez, je reviendrai couper le nœud après. J'avais pensé au début mettre quelques perles et puis je me suis dit non, ça va pendouiller. Voilà, et puis du coup, je suis revenue une autre fois et j'ai coupé. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout l'intérieur, ce qu'on vient de faire. Alors c'est vrai que, je passe un petit peu vite, mais ça vous permet de voir, une fois que c'est attaché, ce que ça donne. Il n'y a que là, je crois que l'enveloppe que je n'ai pas eu le courage de défaire. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, vous voyez, je passe dessus rapidement. On verra ça de toute façon, eh bien, au final, donc, de la vidéo. Puisque là, on en est à la sixième partie. Pour la septième partie, je pense que je vous montrerai, eh bien, le tamponnage. Puisque je vais faire des tamponnages maintenant qu'il est fixé dans ce petit junk. Et puis, sans doute, peut-être un ou deux embellissements que je ferai pour le deuxième livret. Le deuxième livret, je le ferai hors caméra. Puisque ça n'a aucun intérêt de vous montrer le deuxième livret, sachant que ce sera la même chose. Simplement, la décoration va changer. Donc, je préfère vous le montrer à la fin et être tranquille que de vous refaire encore toute une série de vidéos pour le deuxième livret. Surtout que ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis, ça risque d'être rébarbatif. Donc là, vous me voyez couper un morceau du tissu que j'avais tenté, que je vais mettre sur la couverture extérieure. Là, je réessaye pour voir si ça va bien dans la couverture globale de mon junk. Et oui, effectivement, ça ne déborde pas. Du coup, je peux la coller. Vous m'avez vu également couper en deux des morceaux de dentelle de chez Action. Que je trouve vraiment sympa parce que c'est une dentelle très fine et que j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'a permis de la couper en deux et de mettre quand même un petit peu de dentelle dans mon junk. Mais sans que ce soit trop shabby, en fait. C'est-à-dire, j'adore le shabby, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de tout, en fait. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais commencer à coller les onglets, je crois. Parce que j'avais trois onglets dans cette collection. Donc je crois que c'est ce que je vais commencer à faire. Oui, ils sont là. J'avais perdu le troisième. Donc voilà, là on colle les onglets pour le prochain, enfin pour le deuxième livret du junk. Je pense que je le ferai en tissu comme j'ai fait pour le junk de présentation. Vous avez vu, je mets un petit peu à la louche quand même, je ne compte pas forcément les pages. J'ai essayé de trouver une page, une page beige, mais sur la fin comme je n'en aurai pas, de toute façon je le collerai quand même sur une page bleue. J'aime beaucoup les onglets, ça donne un petit style en fait. Donc voilà, les onglets, c'est terminé. On va passer à la dentelle. J'ai un peu galéré à la coller. Je ne sais pas, je n'ai pas dû prendre cette colle-là la dernière fois, parce que là j'ai vraiment galéré. J'espère qu'elle va bien tenir. A priori oui, mais bon, on verra dans le temps ce que ça va donner. Sinon je la recollerai, tant pis pour moi. Je la trouve vraiment très jolie cette dentelle. Elle est discrète, elle est très très fine, contrairement aux dentelles de coton. Alors je ne suis pas hyper fan du synthétique, mais j'avoue que pour le coup là j'aime bien. Et puis surtout elle était beige, donc c'était vraiment tout ce que je voulais pour aller avec cette collection. Donc là vous avez l'impression que je fais vite, mais c'est parce que c'est accéléré, parce que j'ai un peu galéré quand même. J'en recoupe du coup deux autres morceaux. Je ne sais pas, je me lâche là, allez, on y va sur la dentelle. Donc cette dentelle-là elle est bien, parce que je vous dis, on peut la couper au centre sans qu'elle se défasse, donc c'est super. C'est économique en plus. Là encore j'y vais un petit peu au pif, je n'ai pas regardé vraiment où je mettais la dentelle. Je crois que je l'ai mis par contre que sur des pages beige, il me semble. Et encore je ne suis même pas sûre. D'ailleurs je crois qu'une fois que j'aurai mis la dentelle, je crois qu'on en aura fini. Ah bah non, non, pas du tout, non, non, on va passer, effectivement j'avais oublié, on va passer au montage de l'élastique dans la couverture pour pouvoir justement mettre notre livret cousu. J'avais oublié ce point important. Donc là vous me voyez couper l'excédent de dentelle. Parce que je suis toujours un petit peu généreuse, parce que parfois il m'arrive d'être un peu radine, et puis du coup je suis obligée de recommencer, et du coup ça gâche. Donc voilà, là j'essaie maintenant de faire un petit peu attention. Vous voyez je vérifie, la dentelle se collait un petit peu mal. Voilà, donc on va passer maintenant, je vais couper le fil peut-être, oui c'est ça. On va passer maintenant à la couverture, donc au montage de l'élastique, vous allez voir c'est hyper simple. J'ai choisi de prendre 0,5 mm du haut de ma couverture, parce que mon élastique je vous rappelle est très très fin. Donc à 0,5 ça me permet comme ça de ne pas avoir un cahier qui s'abîme avec l'élastique. Et ensuite j'ai pris pour les trous, parce qu'il me faut deux trous en haut et deux trous en bas, et j'ai coucou réglisse encore une fois, et je me suis mis à 12,5 de chaque bord. Alors, je crois que de mémoire j'avais une couverture à 25, donc je dois avoir 2 cm d'écart entre les deux trous. Voilà, je vais y arriver. De toute façon j'ai repris carrément les mêmes dimensions que le premier, puisque c'était parfait. Bon, j'avais pas de raison d'en reprendre de nouvelles. Je suis comme d'habitude en train de chercher quelque chose, donc là c'était mon pic. C'est pas un pic d'ailleurs, c'est un poinçon, mais c'est pas grave. Alors là, heureusement que l'élastique est fin, parce que j'ai quand même un petit peu de mal à le passer dans les trous. Et puis je ne veux pas non plus faire des gros trous pour ne pas abîmer la couverture. J'aurais pu mettre des œillets, ça m'arrive d'ailleurs parfois, mais là on a quand même cette cover en plastique, enfin cette cover plastifiée de chez Craft O'Clock est vraiment résistante. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire, et puis j'aime bien les œillets, mais quand je peux m'abstenir, je m'abstiens. Là c'est pareil, il faut bien tendre l'élastique, alors pas non plus trop trop, mais il faut quand même que le cahier tienne, et surtout que certaines qualités d'élastique se détendent. Alors celui-là, je vous avais expliqué, je l'avais récupéré je ne sais pas d'où, mais par exemple ceux d'action, franchement c'est une calamité, ils n'arrêtent pas de se détendre, c'est horrible. Je pense que si vous cherchez l'élastique, allez plutôt en mercerie, ce sera mieux. Voilà, c'est fini, on se retrouve bientôt pour la 7ème partie. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite, bye !